Je pense qu'on peut commencer par l'histoire de Mickey, depuis ses origines jusqu'à... Alors, il est né en 1762, une vieille souris, il est dans un petit manoir. Son père était charpentier. C'est pas possible, il le fait. Sa mère étant humaine, il y a eu un petit peu, les villageois n'étaient pas très très contents de voir cette union contre nature. Et du coup, il y a eu, comme qui dirait, clash. Et il a été jeté dans un château, le château de Miserabelle, qui était la belle-mère la marâtre, un petit peu, on va dire. Et elle lui a dit, bon, Mickey, c'est pas que je t'aime pas, mais tu vas aller à la cave d'abord. C'est comme ça que ça commence. À peu près. Presque. C'est presque. Ni of Isaac, oui. Bon, plus sérieusement, Castel of Illusion. Castle, s'il te plaît. C'est ce que j'ai dit ? Castel of Illusion. Moi, t'as dit Castle, excuse-moi, mais... Mais château, voilà. En France, on parle français, monsieur. Château de l'illusion avec... Comment dire ? En vedette. Avec Michel La Souris. Voilà, Michel La Souris en vedette. C'est donc un remake de l'épisode Megadrive. Parce que c'est vrai qu'il y avait eu plusieurs portages du jeu, plusieurs versions. C'est pas la version Master System où on pouvait porter des objets et ce genre de choses. Là, c'est vraiment la version Megadrive. À la différence près qu'au lieu de lancer des pommes, dans celui-là, on lance des boules de feu. Ça dépend du niveau parce que dans le monde des jouets, tu balances des bougies. Non, c'est des bougies dans le chat. Dans le donjon qui deviennent des flammes. Et dans le monde des jouets, tu balances des espèces de boules. C'est des petites billes, oui. Donc ça doit dépendre. Il n'est pas impossible que sur le premier niveau de la forêt qu'on n'a pas vu, ce soit toujours des pommes. Il y avait deux niveaux jouables qui étaient donc ce dont on parlait, le niveau du château et celui du coffre à jouets. Celui du coffre à jouets, c'est celui que j'ai préféré des deux. C'est celui qui est pour l'instant le mieux équilibré, qui est suffisamment fidèle à l'original et à la fois avec un petit twist pour ceux qui connaissent déjà le niveau par cœur. C'est celui qui marchait le mieux aussi au niveau des collisions parce qu'il y avait un peu plus d'espace pour sauter. Même s'il y avait toujours ces saloperies d'avion qui te rentraient dedans en plein milieu des sauts. Mais ils étaient relativement lents. On va dire que d'une manière générale, le jeu est un peu plus... Je ne sais pas si c'est plus mou parce que c'est vrai que le casse-le-fi du jeu n'avait une physique assez particulière quand même. C'est injouable, non ? C'est toute honnêteté. C'est injouable ? Non, ce n'est pas injouable. Il y a un range plaisante. Non, là, ça fonctionne un peu différemment parce que le Mickey est un peu plus lourd sur le saut ascendant. Il retombe plus vite par contre. Ou il rebondit plus haut surtout. En gros, quand tu arrives à faire le bon timing, il saute super super haut. Par contre, il tue ses ennemis juste en sautant en fait. C'est-à-dire que dans Castle of the Fusion, normalement, tu étais censé réappuyer sur le bouton de saut pour mettre les fesses en avant et écrabouiller tes ennemis ou alors appuyer vers le bas. Là, tu n'as plus besoin. Tu as juste le saut normal. Alors pour le coup, je ne sais pas si dans les options, on peut rétablir le fait de devoir appuyer deux fois sur le saut. Mais en tout cas, ils ont simplifié ça. Ce qu'on voit sur le trailer, c'est qu'il a l'air plutôt hardcore, le jeu, mine de rien, au niveau de certaines phases. Oui, il y a des phases un peu dures. Alors, à part, Quix n'est pas d'accord parce que lui, c'est un retro-gamer. C'est un PGM, de toute façon, Quix. Mais j'ai torché les deux niveaux de la démo. Alors, ça m'inquiète un peu parce que non, je ne suis pas un spécialiste des jeux de plateforme. Et je m'inquiète un peu. Mais bon, après, le développeur qui était présent n'a pas voulu me dire combien de niveaux aurait le jeu complet. Donc, si ça se trouve, j'ai vu un tout petit bout du niveau 2 et un tout petit bout du niveau 5. Mais c'est vrai que, globalement, je les ai traversés sans trop de difficultés, en même pas un quart d'heure. Et c'était mon premier run, donc c'est un peu inquiétant. Moi, j'en ai un peu chié sur le château pour apporter un petit peu un équilibre. Le château était quand même un peu plus chaud. Moi, c'est surtout la prise en main de Mickey qui me gêne un peu. Je la trouve moins précise. Et alors, c'est là que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Boulap a joué au stick, j'ai joué à la croix. Donc, moi, je pense que ça doit jouer pas mal parce qu'à la croix, j'ai pas eu trop de problèmes. Je note, je note. C'est possible. Mais donc, tu parlais d'un twist tout à l'heure. On leur spoil pas alors que le jeu, il est intégralement refait ? Disons qu'au niveau de l'architecture des niveaux, moi, j'ai vu des niveaux vus derrière, en vue TPS, où ils sautaient sur des cartes et tout. Ça, la Megadrive, elle assurait pas vraiment ce genre de spectacle à l'origine. Alors, effectivement, il y a ça. Mais avant même d'en arriver là, en fait, le jeu, tout à l'heure, j'ai dit dans DuckTales, il y avait certains passages où ils avaient refait level design. Là, ils ont tout refait. C'est plus du tout les mêmes niveaux d'origine. C'est pour ça que parler de remake, on va limite parler de reboot parce qu'ils ont tellement refait des trucs que ça a pu tellement avoir avec le jeu original. À part, je te dirais, les environnements, les décors sont les mêmes, le principe est les mêmes, les ennemis sont les mêmes. Mais l'architecture des niveaux, elle, elle a vraiment plus grand chose à voir. Tu vas avoir des petites références à droite à gauche, tu vas retrouver des petits passages. Mais globalement, c'est quasiment un nouveau jeu. Après, il est très sympa à faire. Comme tu l'as dit, il y a quelques passages en 3D. Alors, ils sont, de ce qu'on en a vu, assez limités. T'as un hub central au début à la Mario 64 où t'es dans le château et tu choisis tes niveaux. Et là, c'est la 3D. T'as un passage qui est une sorte de bonus stage où, effectivement, tu marches sur des cartes qui se retournent et qui disparaissent. Et là aussi, c'est la 3D, mais c'est un passage très, très... Globalement, ces passages en full 3D, ça doit représenter à peu près, je ne sais pas, 2 minutes sur une démo qui en durerait 15. Donc, ça va vraiment être, je pense, mineur. Et ça ne va pas empiéter sur le reste du jeu qui, lui, est en 2,5D. Et en 2,5D, plutôt bien foutu avec des mouvements de caméra qui tournent autour de Mickey. C'est-à-dire que ce n'est pas complètement linéaire. Toi, tu es content de t'avancer tout droit, mais la caméra imprime un mouvement. Et donc, tu vas contourner, par exemple, l'obstacle, notamment dans le monde des jouets. Tu tournes complètement autour d'un obstacle avant de monter. Et c'est plutôt bien fichu. C'est ce qu'on peut attendre dans le jeu en plein de vidéos. Exactement, comme ça. Une dynamique de la caméra pour mettre l'emphase sur les plateformes. Ah ! Je ne t'entends pas, en fait, quand tu parles. Il y a William, en fait, Sopalin, qui vient de s'approcher de la caméra. La dernière fois qu'il l'a fait, ça a tout coupé. Donc, méfions-nous, voilà. Oh là là, il faut passer devant là. Prends des risques, vous n'imaginez même pas. On n'a pas de tout repos à Los Angeles, apparemment, pour le 3. Ouais. Moi, j'ai vraiment bien accroché avec Assefusion. Je sais que Bullap est un peu plus réservé dessus. Après, il faut qu'il réessaye avec le pad. Ouais, je crois que c'est le pad, tout simplement. Ça va tout changer. Et les musiques ? Alors, les musiques, le problème, c'est que je n'avais pas le casque. Et moi non plus. Et c'est la grosse inconnue. Les musiques, je ne sais absolument pas ce qu'elles donnent. Donc, voilà, on a fait les musiques à la bouche ou dans notre tête. Acapella. Non, mais c'est vrai que c'est très dommage, parce que sur le stand Sega, on n'avait pas de casque. Il y a des casques sur le stand Sony, donc il n'est pas exclu qu'on aille le réessayer tout à l'heure. Mais c'est vrai que sur le stand Sega, dans le pro AA, c'est un peu dur d'entendre quoi que ce soit. Donc, les musiques, c'est un peu l'inconnu. Mais à la limite, dans les commentaires du Zoom, j'ajouterais un petit addendum en fonction de ce que donnent les musiques. Super. Mais écoute, merci beaucoup pour ce petit retour. Donc, Bullap, pas super emballé. Quix, par contre, ouais. Bah, écoute, moi, je ne dirais pas Day One comme DuckTales, mais je vais certainement le prendre, ouais. Ok, ok, ok. Alors, je regarde les heures de jeu pour finir. Je pense qu'on ne peut pas juger la difficulté de la durée de vie d'un jeu avant qu'il soit sorti. Non, c'est extrêmement dur de juger de la durée de vie du jeu. Là, étant donné qu'on ne sait même pas combien de niveaux va y avoir, s'il y en a dix et qu'ils sont de la même difficulté de ce qu'on a vu, je dirais deux heures. Et encore deux heures au premier run, donc ça serait vachement pessimiste. Non, c'est très, très dur d'estimer ça. Ouais, et là, du coup, ça nous demande... Il y a des fantasmes qui nous demandent un remix de Quake Shot. Ça, je pense que ça te parlera. Bien sûr, mais je l'appelle de mes voeux. Et de Fantasia aussi, ouais. Ouais, non, alors ça, par contre, non. C'est un remake de Fantasia, mais cette personne a de graves problèmes. Mais si, si, c'est sur le salon. Vous l'avez bien annoncé à la conférence Microsoft. Ah oui, alors oui, c'est un autre Fantasia. On ne parle pas du même. Non, pas le Fantasia Kinect. Non, non. Non, non, le Fantasia, le jeu de plateforme. Syndrome de Stockholm, à mon avis, je pense. Voilà, exactement, c'est ça. C'est du masochisme pur. Complètement. Bon, bien... Un remake de TMNT sur NES, tu vois, par exemple.